... J'ai organisé ma communication en deux parties. Dans un premier temps, je m'arrêterai sur quelques traces intertextuelles de Charles Bukowski, présentes dans trois poèmes, ou suites de poèmes, ou chansons en langue française. Tous relativement récents, mais assez différents les uns des autres. Entre hommage, fiction et autofiction se pose la question de ce qu'engendre et de ce qu'autorise Bukowski, son nom, son œuvre, ses postures, sa légende, dans le poème francophone. Dans un second temps, à partir d'un projet personnel, je reviendrai sur la question du discours biographique, en particulier lorsqu'il porte sur un poète, et singulièrement, en l'occurrence, sur un poète également nouveliste et romancier, dont toute l'œuvre recèle elle-même une dimension autobiographique, incluant ce pendant une large part de jeux, de travestissements, de fictions. Par quels détours, par quels artifices conscients, la poésie, mieux peut-être qu'une autre forme discursive, peut-elle témoigner de la recherche d'une vérité poétique à propos d'un écrivain ? Le premier exemple que je vais aborder, celui d'un poète belge qui s'appelle Tristan Sautier, qui a composé une ode pour rire à Charles Bukowski, publiée de manière autonome en 1995 et reprise en 2003 dans un recueil qui s'intitule « Cinq petites zodes ». Cinquième ode de l'ouvrage, l'ode pour rire s'inscrit dans un jeu intertextuel complexe, induit déjà par le titre du recueil. « Les cinq petites zodes » renvoient en effet aux « Cinq grandes zodes » de Paul Claudel, œuvre parue en 1910 et marquante par l'amplitude de son souffle, son lyrisme et sa modernité pour l'époque. La structure des deux recueils présente plusieurs similitudes. La première œuvre de Claudel est consacrée aux muses, celle de Sautier à onze muses, et la troisième chez les deux poètes est un magnificat. Le thème des « Grandes zodes » selon Claudel lui-même est « Le ravissement du poète en pleine possession de ses moyens d'expression, mêlant au souvenir de sa vie passée, dans l'extase de la liberté enfin conquise, la contemplation d'un univers maintenant catholique ». Dans ces « petites zodes », Tristan Sautier se révèle à la fois proche de la démarche de Claudel et en rupture avec celle-ci. Il y sera bien question effectivement de créateurs, pas forcément stricto sensu des poètes, en pleine possession de leurs moyens d'expression et ayant atteint l'extase de la liberté enfin conquise. D'un univers maintenant catholique, le lecteur peindra-se pendant à trouver trace. Les figures de créateurs évoquées par Tristan Sautier relèvent en outre d'une contre-culture ou de figures réprouvées, en rupture relative avec la société ou les institutions de leur temps, mais certes aujourd'hui perçues comme relativement, sinon pleinement canoniques. L'ensemble du recueil reçoit pour épigraphe une citation de A.R. Arthur Rimbaud. « Délire et rythme lent sous les rutilements du jour », c'est le bateau ivre. C'est une citation de James Weston qui ouvre la section des « Onze muses », alors que la deuxième ode est consacrée à D.T. pour Dylan Thomas. Le « Magnificat » avec « cat » en italique pour souligner le jeu de mots avec le chat, comporte une épigraphe de Bukowski sur les yeux de son chat, mais évoque surtout Louis-Ferdinand Céline et David Godis. Je cite « Il y a par exemple ce David Godis, plus félin que quiconque, d'un coup de patte il vous griffe une histoire à ne plus jamais dormir en dehors de ses méandres, et tels sont les présents des morts ou morts. » Après une quatrième ode à H, c'est-à-dire Jimi Hendrix, vient donc l'ode pour rire à Charles Bukowski, avec un intitulé qui n'est pas sans ambiguïté. En effet, cette ode, en fait une séquence de poèmes en vers libre, n'est guère pour rire, au double sens où elle ne serait pas sérieuse, serait donc insignifiante, mais aussi où elle serait drôle, où elle provoquerait le rire. Dans la même tonalité que le reste du recueil, il s'agit plutôt d'une suite lyrique pour dire dans le rire, le pied de nez à la mort qu'ont constitué la vie et l'œuvre de Bukowski à travers leur amour et leur célébration des femmes. Je cite un extrait « Comme un fou qui pèle une huître rit, je dis ton ode dans le rire profond brisé des mots qui sont cette sorte de lumière morveuse salie lorsqu'il n'est plus de lumière, aucune nulle part définitivement. » L'ode pour rire est donc un texte vibrant et sensuel pour célébrer la force de résistance de celui qui est dans sa mort et sa mort sans même y être. Pour chanter sa singularité, sa justesse dans la marge. Dire à ses commensaux de poètes que leur gloriole sent le caca de tablée. À la différence de Claudel, Tristan Sautier ne considère pas que la poésie est un chemin vers Dieu. Cependant, il prend la démarche poétique extrêmement au sérieux et voit en elle, non moins que Claudel, une charge, une mission. Ses ode ne sont dès lors petites que parce qu'elles sont de moindre ampleur, moins grandiloquentes et consacrées à de pauvres humains, parfois pathétiques amants, moins fidèles aux femmes qu'à l'alcool ou aux drogues. Mais elles ne sont pas des contre-odes ou des anti-odes. De fait, s'il était un texte de Claudel dont l'ode pour rire à Charles Bukowski serait proche, c'est peut-être moins celui des grandes odes que des deux premiers textes des feuilles de saint consacrés à Paul Verlaine. Le début du faible Verlaine est éclairant puisqu'il apparaît ce Rimbaud, en épigraphe donc des petites odes, et ces horribles hommes de lettres auxquels font penser les commenceaux de poètes chez Soutier. Donc, juste un tout petit passage. Le vagabond à longues enjambées qui commence, Rimbaud, et qui s'en va de place en place. Le voici pour la première fois qu'il débarque et c'est parmi ces horribles hommes de lettres et dans les cafés, n'ayant rien autre chose à révéler, sinon qu'il a retrouvé l'éternité, n'ayant rien autre chose à révéler, sinon que nous ne sommes pas au monde. L'équivalence ne manque pas d'être troublante, Bukowski, via le choc du poème de Claudel, devient une sorte de Verlaine de fin de XXe siècle, décrassée de toute bondieuserie. Je recite Claudel, et on a l'impression qu'il parle de Bukowski avec de l'avance. Ce qu'il a écrit, c'est des choses qu'on ne peut lire sans indignation. Il est l'amateur dérisoire au milieu des professionnels. Il aime mieux être ivre que semblable à chacun de nous. En termes plus contemporains, cela devient chez Sautier, la lire dans la lit, dans le rire. Au plus simple, il faut dire, quand ouverts éclatés, on boit dans la chambre les éclats de soie tranquille refermée, à dénombrer les lézardes par lesquelles encore du jour se fait nuit, et le retranchement, larmes de sourire, rire comme nerveux, levier sans illusion pour dire. Avec ceux d'Artaud, Céline, Guiota, Joyce et Jude Stéphane, les livres de Bukowski sont pour l'auteur des livres où l'on ne guérit pas et dont on ne guérit pas. Des adversaires désirables et salutaires, sans qui le travail poétique, la lutte avec le langage, ne serait plus qu'exercice futile. Alors, mes deuxièmes et troisièmes exemples, c'est tout d'abord celui de Gaëlle Fonlu, qui est une jeune romancière, traductrice et poète. Elle a publié son premier recueil de poèmes « À la chaude nos silences » en 2023, aux éditions Corlevour. Le plus long poème s'y intitule « Bok » avec un C entre parenthèses devant le K pour rappeler le « fuck » du poème éponyme de Bukowski et peut-être aussi le mot « Bok » qui désigne la peinte. « Au fond d'un bar, tu cherches l'inspiration et tu bois, te disant que tu fais comme Bukowski. » « Bok » est un poème narratif en vers libre, formellement beaucoup plus proche de la poésie de Bukowski que la séquence de l'autre pour rire de Tristan Sautier. L'énonciatrice, censément une jeune femme, s'adresse à son amant qu'elle suppose dans un bar, reluquant d'autres femmes, les draguant un peu, mais surtout prenant la pause, ou plutôt une pause particulière, celle d'un poète. Dans ton verre, tu te marques comme Bukowski en te demandant si la bière fait pisser des poèmes. Tu ne sais même plus où tu en es de ta conversation avec les seins d'en face. Par la suite, elle lui envoie un message aiguillonnant elle-même sa propre jalousie, ses suspicions. Silence, tu me dis, je ne suis pas seul. Tu lâches ces mots, une bombe. Ça t'amuse de jouer à la guerre. Tu te demandes la flaque que ça fera, moi, sur le carrelage. Le poème de Gaëlle Fonlu n'a rien d'un pastiche ou d'une imitation. Il constitue plutôt une très riche variation sur le mythe bukovskien, variation dont l'intérêt tient notamment à la vision féminine qui est offerte. C'est l'énonciatrice, poétesse sans doute, mais corps de femme surtout, et donc sexe de femme aussi, qui regarde ou imagine regarder l'amant faisant comme Bukowski. De la sorte, le mythe du poète poivreau, amateur de femme est ravivé, épousté comme un cliché disponible. Le topos d'une modernité marquée par le fantasme des marges et de la contre-culture américaine. Mais, dans le même temps, il est mis à distance, lesté d'une charge de ridicule, et cela de deux façons. D'une part, la poétesse ne manque pas d'évoquer la violence possible des échanges dans un tel contexte. Devenir ou faire comme Bukowski n'est pas forcément si glamour. Et, c'est une citation, je précise, penser avec sa bite et son whisky n'est pas toujours sans conséquences. D'autre part, elle reprend en quelque sorte le contrôle, d'abord par la connaissance de la poésie. C'est elle, la vraie lectrice de Bukowski, elle qui mâche les mots de Buck, l'original, un poème est une ville en guerre, mon poème est ma ville vide de toi. Elle le fait aussi par le corps, le sexe, voire la violence, qui ne serait dès lors pas réservée à l'amant. Je cite, Le poème ne se conclut pas sur une épiphanie féminine ou féministe, juste sur un silence, un « je t'aime » qui ne vient pas. Et s'il rejoint Buck, c'est moins par les clichés assumés, l'alcool, l'érotisme, la désinvolture, que par son ironie un peu amère, cette manière d'aquabond triste qui est le propre de ceux qui regardent la réalité en face, sans concession ni illusion. C'est encore par la production de Fantasmes qu'est abordée Bukowski dans une chanson du duo Le Manc, réunissant Christophe Hennou et Lionel Fondville. Ce sont tous les deux des poètes, Lionel Fondville est aussi musicien et chanteur. Ensemble, ils ont constitué un duo qui produit des chansons et des clips vidéo diffusés sur YouTube, parmi lesquelles Oulain Bator et Mourir à Chartres, je vous les recommande toutes les deux. Et une autre de ces chansons s'intitule Cynthia Bukowski. Je ne vais pas vous la passer parce que je n'ai pas le temps, mais vous irez voir. Je vais m'appuyer simplement sur le texte. Les auteurs imaginent qu'une très belle femme puisse sortir en chair et en os d'un livre de Bukowski. Je lisais « L'amour est un chien de l'enfer, une impudique poésie » comme par enchantement et la jaillie du livre de Bukowski. Je n'avais pas caressé une fille depuis 400 millénaires, je suis millionnaire, pas peu fier, plus du tout célibataire. Elle détache deux packs de bière pour son clochard assis par terre. Le narrateur et la jeune femme deviennent amants au risque là encore de la jalousie, sinon de la tromperie. Dans les bars, tout le monde me l'enviait. Elle n'est pas qu'un peu jolie. Elle raffole des estropiés, des junkies, des types à maladie. Les regards qui se posent sur moi ne m'estiment pas à la hauteur. Terrorisée comme la fauche, je dissimule très mal ma peur. Elle a des pouvoirs paranormaux, des cuisses toujours chaudes. De mère en fille, elles sont guérisseuses, façon Madame Claude. Par la suite, le narrateur en vient à séquestrer sa Cynthia, dont le prénom fait d'ailleurs penser à la figure féminine des éligis érotiques latines de Properce, ce qui conforte sa dimension foncièrement mythique et fantasmatique. La jeune femme dépérit. Lorsqu'il la relâche, elle fouille en emportant ses Bukowski, les poésies de Chinaski. Chez Christophe Henault et Lionel Fondville, comme chez Gaëlle Fondlu, l'univers de Bukowski, sa vie autant que ses textes, générateur de fantasmes, principalement sur la femme, le couple, la vie amoureuse et sexuelle. En revanche, le discours social de Bukowski, sa vision du monde du travail et ses réflexions sur l'existence paraissent beaucoup moins inspirants. Pour aborder, en deuxième partie, en fin d'intervention, ce que j'ai fait moi-même avec et sur Bukowski, je dois opérer un bref détour par les rapports un peu compliqués que j'entretiens avec le discours biographique, en particulier lorsque le sujet en est un écrivain. La plupart des approches m'ont toujours paru insatisfaisantes, m'ont semblé rater leur cible. Les biographies totalement objectives et factuelles, dites à l'américaine, sont des outils de travail précieux, mais qui manquent souvent de perspectives, de points de vue, et qui, malgré l'abondance des détails ou à cause d'elles, échouent à cerner ce qui déclenche ou anime la création. De même, la démarche de la sociologie de la littérature offre un modèle puissant pour analyser des trajectoires d'écrivains en termes de stratégie et de carrière, avec une prédilection pour les lignes claires, les carrières éclatantes ou les ratages complets. Elles semblent moins utiles ou moins évidemment pertinentes pour évoquer les écrivains insoucieux d'une carrière dans les lettres, ça existe, ou pour décrire les succès résultant assez peu d'une stratégie, comme d'ailleurs dans une large mesure celui de Bukowski. Une autre voie serait encore celle de la relance de la création à partir de la figure d'un écrivain, que ce soit à travers le roman, la bande dessinée, l'essai de forme libre à la lisière du poème, comme chez Guy Goffet ou Pierre Michon, ou à travers la poésie proprement dite. C'est cette approche que j'avais suivie dans un ouvrage que vous avez cité, donc intitulé Gorgonzola, qui était en fait une tentative d'évocation de la vie et de l'œuvre d'Émile Zola sous la forme de 155 tankas. Donc, petit poème, japonais à l'origine. Tout est presque dans cette description sommaire. Une révérence qui n'est pas absolue et qui transparaît dès le titre et un choix formel qui peut paraître saugrenu, mais qui impose la concision et l'allusion, qui empêche le lyrisme et qui autorise une vision fragmentaire, oblique, parfois photographique, peut-être injuste aussi. Je ne vais pas lire cela. Le désir de rendre hommage à Charles Bukowski s'est affirmé de ma part déjà dans mon pénultième livre, donc Précis de survie. Symboliquement, la deuxième des trois parties consacrées à des hommages et des écrivains principalement s'intitule Un vers avec Charles Bukowski. Et le poème qui lui est consacré tout Charles Bukowski est le premier de la section. C'est un texte directement inspiré du poème Fuck de Bukowski, mais avec toutefois une forme particulière assez peu bukowskienne. Comme tous les poèmes de Précis de survie, il s'agit d'un sonnet, en l'occurrence reprenant la forme du sonnet à cette distique qui est celle du poème de Baudelaire sur le tasse en prison de Gênes de la Croix. Je vous le lis. Bien sûr, j'emmerde les poètes, à part le branleur Lisboète. J'emmerde les gentils-bennets, les plombiers et les robinets. J'emmerde les gueux en guenilles, la moutarde, pas les myrtilles. J'emmerde cigare et chichons, jamais, non, jamais les nichons. J'emmerde les cons mis en bière, rarement j'emmerde ma bière. J'emmerde les jeunes, les vieux, les athées, les croyants, les dieux. J'emmerde ma mort et ma vie, ton cul me fait encore envie. Le magie, ici, tient en partie de la citation avec toutefois une prise de distance avec le texte originel, justement par l'exercice de la forme et en particulier par le choix d'une forme régulière, réputée moins moderne que le vers libre, tant en anglais qu'en français, et à l'écart de laquelle, sinon contre laquelle, Bukowski a écrit toute sa vie. Voulant évoquer plus longuement la vie et l'œuvre du Bukowski, c'est un parti formel similaire que j'ai résolu de prendre. J'ai choisi, comme pour le sonnet qui vient d'être lu, de continuer en octosyllabes, une forme qui n'est pas inusitée en tant que forme narrative. En vert blanc, c'est la forme d'une vie ordinaire, le poème autobiographique de George Perros ou de certains poèmes de William Cliff. C'est un belge, en fait, William Cliff, donc on n'est pas obligé de le prononcer à l'anglaise. Orimplatte, c'est la très vieille forme des romans de chevalerie de Chrétien de Troyes. J'ai cependant décidé d'organiser mon texte sous forme de huitains, comme s'il s'agissait de strophes ou de laisses, mais avec une autonomie possible pour certains poèmes et un prosaïsme voulu ou ironique qui pourrait faire penser au design rime plate de François Copé ou à leur démarquage par Paul Verlaine dans les vieux Copé ou par Charles Crow dans les designs réalistes. Je me suis en outre offert la possibilité d'une variation recourant parfois à des suites de triolets, formes qui existent aussi en anglais, mais dans l'esprit des triolets satiriques de Banville ou de George Forest. Je ne vais pas m'auto-commenter plus que cela parce que c'est très embêtant. Je vais juste vous lire une ou deux petites choses. Le tout début, ce n'est pas tout à fait le tout début, mais au début, ça commence à Andernach, rime à peu près à Stylenacht dans une ville garnisonne où s'ébattaient filles teutonnes avec soldats, ricains, germains, découvrant donzelles à sa main, femme menue qui tout endosse, dit huit à tout après la noce. Ce que c'est que la parentèle, moralisme et droits de tutelle, produit de Henri Bukowski et Catherine Fête, rien qui, par la dure mer ou le chibre, se différencie, rien de libre, rien qui agresse et fasse mal, on sera moins loups corinial. Et pour faire jonction peut-être avec ce qu'avait évoqué Grégory, le passage en France de Bukowski justement à l'émission apostrophe, pour régler son compte à Bernard une dernière fois. En triolet cette fois. Pourquoi pas un jour à Paris en poète de la Vinas ? Les plumitifs ont le tournis. Pourquoi pas un jour à Paris ? Suce aux ricains, aux mal appris. Leur moralité est tenace. Pourquoi pas un jour à Paris en poète de la Vinas ? Ils ne lisent qu'en bon François, mais ne comprennent vernis trof. D'un marronnâtre quant à soi, ils ne lisent qu'en bon François. C'est l'heure de l'amour de soi. L'émission s'appelle apostrophe. Ils ne lisent qu'en bon François, mais ne comprennent vernis trof. Des gens de lettres, le prévaut, à la poésie rien n'entrave. C'est un anard, c'est un pivot. Des gens de lettres, le prévaut. Quoi ? Des vers ? Et c'est pour les vous ? S'exclament en apparté ce cave. Des gens de lettres, le prévaut, à la poésie rien n'entrave. L'énormité n'est pas son truc, sauf si un tantinet proustienne, tortillant chez monsieur le duc. L'énormité n'est pas son truc. Le vin n'était pas en réduque, diantre, que la police vienne. L'énormité n'est pas son truc, sauf si un tantinet proustienne. Ce qui compte, c'est le scandale, voire déraper le machin ski. En bottines ou en sandales, ce qui compte, c'est le scandale. Dondi du rô, de la mandale, bien dans son rôle, Bukowski. Ce qui compte, c'est le scandale, voire déraper le machin ski. Chacun chez soi ou dans sa case, les belles lettres sont tiroirs. Bukowski, c'est quoi comme blase ? Chacun chez soi ou dans sa case, mais où va-t-on ranger ce naze ? Bukowski plante le mouroir. Chacun chez soi ou dans sa case, les belles lettres sont tiroirs. Donc la mission s'est accomplie avec la frayeur du bourgeois. Foin du débat, c'était accompli. Donc la mission s'est accomplie. La phrase roucouler se plie dans le Saint-Germain villageois. Donc la mission s'est accomplie avec la frayeur du bourgeois. Greenwich Village, Alger-Tanger, Paris, foutaise romantique. L'écriture est le seul danger. Greenwich Village, Alger-Tanger, poèmes à boire et à manger, sinon conformisme à la trique. Greenwich Village, Alger-Tanger, Paris, foutaise romantique. Je vous remercie. Merci.